Alors, ce dont je vais vous parler ici, c'est au fond le versant antillais, des Antilles françaises, de la question de la grecque sur la contestation des points aériens, puisque si j'ai bien compris, ça va, ça s'étend également à leur colonie américaine. Alors, cette communication, l'autonomisme colomb dans les colonies françaises des Antilles au XVIIIe siècle, colomb, donc ça ne concerne que les Blancs. Les esclaves luttent, bien sûr, et contestent, mais ils contestent pas le pouvoir, ils contestent l'esclavage et ils ne sont pas dans notre champ de vision. Est-ce que tu peux me mettre ? Alors, les Antilles françaises au XVIIIe siècle, c'est trois colonies. Essentiellement, il y a quelques poussières dans ta grange, notamment Sainte-Lucie et la Grenade, mais la partie française de Saint-Domingue, c'est l'actuelle république d'Haïti, qui est grande à peu près, pour vous donner une idée, grande à peu près comme la Bretagne. Je ne sais pas, je n'ose pas entrer, est-ce que la Bretagne historique ou la Bretagne administrative, pas d'ennui, mais la Bretagne. Et elle le fait, tu peux allumer s'il te plaît, voilà la partie française de Saint-Domingue, trois parties. Trois parties, la partie du nord, la partie de l'ouest, la partie du sud. Deux grandes villes, Port-au-Prince, la capitale, le Cap français, aujourd'hui Cap-Haïtien évidemment, dans le nord. Alors, la partie du nord, c'est 40% de la colonie, en termes de pouvoir, de production, etc. La partie de l'ouest, 40%, et la partie du sud, un peu délaissée, 20%. Dans cet histogramme, dans cette colonie, alors Saint-Domingue, à côté de ça, vous avez la Guadeloupe et la Martinique, qui font à peu près un tiers, un quart d'un département métropolitain moyen. Et dans les 100 000 habitants, alors vous avez là l'histogramme, merci, de la population. Et vous voyez d'abord à gauche Saint-Domingue, 455 000 habitants, c'est la population officielle, elle fait plutôt 500 000. Dans 6% de Blancs, ça fait 28 000 Blancs. La Guadeloupe, 107 000 habitants, dont 13% de Blancs, c'est-à-dire 14 000. Et la Martinique, 97 000. Donc, on va dire Guadeloupe et Martinique, autour des 100 000 chacun, c'est l'ordre de grandeur qu'il faut que vous reteniez. Et une population blanche qui, à la Martinique, est de 10 600. Chiffre officiel, vous avez une petite frange, bien sûr, comme partout, de gens de couleur libre. Mais ils ne sont pas du tout, ils sont complètement exclus. C'est un apartheid pur et dur. Je termine cette présentation des Antilles en vous demandant, quand on parle des Antilles, de toujours vous rappeler ceci. Les Antilles françaises, Guadeloupe, Martinique, Guyane et Saint-Domingue, c'est 50% du potentiel économique total de la Carrière. 50%, dont 40% évidemment, viennent de Saint-Domingue, mais c'est 50%. La moitié du sucre consommé en Europe, non le tiers parce qu'il y a le Brésil, vient des Antilles françaises, et 80% du café. Donc vous voyez que c'est quelque chose de très important, et que si la population coloniale sur laquelle on se base est peu nombreuse, il est extrêmement important pour le pouvoir royal de la contrôler. Et le problème, c'est que le contrôle va être difficile. Alors, je vous ai dit ce qu'il y a dans le plan, s'il vous plaît. Voilà le plan que je vais suivre, sur lequel je vous invite à me suivre. C'est quatre moments. Vous voyez, d'abord, la contestation de la politique commerciale, ça va des débuts de la colonisation à 1740. 1740 est une date ronde, disons, la veille de la guerre de succession d'Autriche. Ensuite, vous avez un deuxième moment, qui est celui où ça bascule plus ou moins, l'émergence de ce qu'on appelle l'esprit colombe. Nous verrons en quoi ça consiste, qui est vraiment bien articulé sur les deux guerres de succession d'Autriche et de Sept Ans, et l'heure entre deux guerres. Après cet esprit colombe émerge, la revendication autonomiste, entre 1763 et les années 80, disons, la Révolution, le tout début de la Révolution. Et puis alors, je dirais, un peu à cheval sur la dernière période, mais spécifique, Saint-Domingue, parce que Saint-Domingue, c'est vraiment là que se passe le problème et une grande crise politique. Alors, première période, la période de contestation de la politique commerciale du royaume, 1664-1740. Pourquoi 1664 ? Parce que c'est le moment où, comme on vous l'a dit ce matin, Colbert rétablit la main du roi sur les Antilles. Et parmi les mesures que voudrait mettre en œuvre Colbert, qui avait plus ou moins de succès à l'époque, c'est ce qu'on appelle les lois prohibitives du commerce français dans les colonies. Qu'on appellera un peu plus tard, à la fin du 18e, l'exclusif, dont vous connaissez tous le nom pour avoir lu, bien sûr, la thèse de Jean Tarade. Attention, je ne rentre pas dans les détails. Ne jamais employez l'expression de pacte colonial. Ça n'existe pas, comme d'ailleurs Jean Tarade le montre très bien. Alors, ces lois prohibitives du commerce étranger dans les colonies, c'est un facteur essentiel de... Enfin, c'est l'interdiction pour les colonies de commercer avec l'étranger. L'étranger lointain, c'est-à-dire les pays d'Europe, mais aussi l'étranger de l'île d'à côté. Les productions coloniales doivent être réservées à la métropole. Et seule la métropole, à quelques exceptions près, dans lesquelles je ne peux pas rentrer, seule la métropole peut approvisionner les îles. Et notamment, cet approvisionnement détestable entre tous, mais sans lequel le système ne fonctionnerait pas, les esclaves. On retrouve ça partout, on retrouve ça, bien sûr, dans les colonies nord-américaines, on retrouve ça dans les colonies espagnoises, avec plus ou moins de succès. Donc, c'est vraiment une... c'est le mercantilisme classique de cette époque. Alors, ces lois vont déclencher des... enfin, ces lois... La tentative de mettre en application ce principe va déclencher très vite des troubles à Saint-Domingue, en 1664 et 1671. Mais, en gros, elles ne seront pas appliquées jusqu'en 1713, en raison des guerres et de l'insuffisance du commerce de France pour ravitailler les antiques. Et donc, par conséquent, les débouchés et les approvisionnements se font essentiellement avec, au début, surtout, enfin, au début, 16ème, les îles danoises de Saint-Thomas et néerlandaises de Saint-Eustache, Et, de plus en plus, avec, un peu, mais au début, avec les colonies, les 13 colonies, les colonies du continent américain. Donc, jusqu'en 1713, liberté de commerce à peu près totale. Et puis, alors, quand la paix d'Utrecht arrive, eh bien, l'État va vouloir rétablir les lois prohibitives, à partir de 1713, et surtout, nous y reviendrons, 1727. Et donc, ça va provoquer une première série de troubles, notamment une révolte de petits planteurs de la Guadeloupe. Alors, ici, planteurs, c'est vraiment les gens qui plantent. Les petits planteurs de la Guadeloupe, en 1715. Et puis, ce qu'on a appelé la sédition de Saint-Domingue, en 1722-23, qui sont des troubles, non plus, c'est pas, c'est, c'est pas quelque chose de dramatique. Et surtout, le gaoulé, G-A-O-U-L et E-A-X-O-T. Merci, chers collègues, G-A, voilà. Le gaoulé, 1717. Le gaoulé, en 1717, les grands blancs des Antilles, les grands planteurs, remettent sur le bateau, littéralement, il est rembarré de force, la Varenne et Riquois, le gouverneur à l'intendant envoyé par Louis XIV, et qui, à peine arrivés, disent, on va faire l'introduction du commerce intragé. Et hop, sur le bateau. Alors, bon, ça se tasse plus ou moins. On n'ose pas s'élire. Il y a les esclaves autour, entre blancs, c'est des choses qui ne se font pas. Mais ça va ensuite... Après ça, il y aura une ordonnance de 1727 qui va renforcer terriblement la répression, mais qui sera assez peu appliquée en raison de la complicité générale de tous les officiers royaux et parfois même des gouverneurs qui ferment au moins un oeil ou deux, ou parfois les deux, qui vont laisser faire la contrebande, ce qu'on appelle l'interlope. Dès que vous parlez de contrebande aux Antilles, je crois qu'il faut parler d'interlope. L'interlope avec... Eh bien, avec toujours Saint-Eustache et Saint-Thomas, mais de plus en plus, les 13 colonies. Et on retrouve, il y a une dizaine de ports vraiment spécialisés. Mon collègue Van Ruenberg me regarde avec sévérité. J'espère que je ne vais pas proférer quelques solides énormités. Et Boston, Rhode Island, enfin Providence, New York, Baltimore et Charleston, surtout pour le riz. C'est avant à nourrir les esclaves. J'espère ne pas à la fois oublier. Et donc, c'est ça qui va permettre la croissance. Bien sûr, le commerce de France envoie des bateaux, on en voit de plus en plus. Mais quand on regarde, quand on fait un peu la balance entre ce qui est produit, qu'on devine, je dirais un peu pifométriquement, il n'y a pas de statistiques de production, donc des statistiques de commerce. Mais quand on voit à peu près tant de sucreries qui fabriquent, on va dire, 1000, et qu'il y en a 500 qui s'exportent régulièrement pour la métropole, les 500 autres, ils ne sont pas, ils n'ont pas été jetés dans la mer. Donc, c'est le commerce interlope qui permet la forte croissance, forte, de la Martinique et de Saint-Domingue. J'ai bien dit la Martinique et pas la Guadeloupe qui, elle, est négligée et qui a une croissance très, très faible. Voilà le premièrement. Jusque-là, on conqueste. Deuxièmement, l'apparition de l'esprit colomb. L'esprit colomb, l'expression est due à Gabriel Debiens qui a publié une petite brochure qui s'appelle l'esprit colomb, l'esprit d'autonomie à Saint-Domingue, qui a fait longtemps autorité, elle a été remise en partie en compte par Charles Frostin, mais l'expression demeure. C'est l'idée qu'on commence à remettre en cause le lien avec la France. Le lien, j'en dis pas plus. C'est l'idée, si vous voulez, ce que disait M. Van Rienbeek ce matin pour les colonies du continent, mais est-ce si surprenant que les colonies, ce n'est pas la France, que les populations coloniales, les populations blanches, bien sûr, sont différentes de celles de la métropole, qu'elles ont des intérêts différents et qu'en plus, l'environnement est différent de la géographique et l'environnement social. Nous, on connaît les nègres. On sait comment il faut les tenir. Et pas ces espèces d'humanitaires métropolitains. Non. Vous voyez, tout ça, c'est l'esprit de Colomb. Et on commence à voir au milieu du siècle des propos qui font clairement apparaître un séparatisme sous-jacent. Par exemple, en 1749, le gouverneur de la Martinique rapporte aux riciers que les Blancs de l'île disent le roi de France. Il ne dit pas sa majesté, le roi de France. Et il ajoute, ils en parlent avec la même indifférence que d'un prince étranger. Donc, vous voyez qu'idéologiquement, on se sépare. Et cinq ans plus tard, un colon de Saint-Domingue dont seul son bouquin a permis de garder le souvenir, publie ce bouquin « Discours politique sur Saint-Domingue » où, pour la première fois, il est question de « Patriotisme américain ». Les Blancs des Antilles se disent « Américains », pas « Antillais ». Patriotisme américain. Alors, évidemment, le phénomène va être accentué par les guerres, les deux guerres, succession d'Autriche puis de Sept Ans, où, à l'occasion desquelles, on voit quand même une extrême pieddeur du loyalisme des colons. À Saint-Domingue, les gouverneurs Larnage et Maillard, dont tous les colons louent la sagesse de l'administration, laissent l'interlope avec la Jamaïque, mais aussi avec les nouveaux Angleterriens, se développer tout tranquillement. Et il ne dit rien. Si, de temps en temps, on l'attrape à l'enpiste. Mais ça se passe. Et puis, surtout en Guadeloupe en 1759 et à la Martinique en 1762, les planteurs, les grands blancs, toujours les grands planteurs, obligent le gouverneur à capituler sans avoir réellement pu se défendre. Même si c'était défendu, les Anglais auraient envahi les îles. Bon, il n'y a pas de problème. Mais pourquoi ? Parce que la guerre aux Antilles, on débarque, on prend les esclaves, on les envoie dans ses propres colonies et on brûle les habitations. Habitation, c'est le terme équivalent à la plantation des West Indies, des Antilles britanniques. On ne dit pas plantation, enfin, habitation, c'est la plantation coloniale dans les Antilles françaises. Donc, vous voyez, là, déjà. Et puis, il arrive à se passer autre chose, c'est que je me suis dit tout à l'heure, la Guadeloupe avait été négligée, je ne sais pas du tout où j'en suis là. C'est bon encore ? Oui, oui, vous avez encore bien un gros quart d'heure. Un quart d'heure ? Oui, un gros quart d'heure. Qu'est-ce que... Je me suis chronométré, mais je ne savais pas que j'étais aussi bon. Je vous ai dit tout à l'heure, la Guadeloupe avait été négligée par le commerce de France dans la première moitié du siècle parce que le commerce de France se concentrait sur la Martinique et puis c'était un hub. Et évidemment, les colons de la Guadeloupe, ils ne passaient pas par ce hub, parce qu'on leur coûtait cher, ils allaient en attendre. Mais enfin, ils avaient été négligés et quand les ingolais vont arriver, ils ont dit, ouh là, ils vont penser qu'ils vont garder la Guadeloupe qui est très peu développée et ils vont accorder, envoyer des bateaux, accorder des crédits et envoyer surtout des esclaves. C'est-à-dire que la population servile de la Guadeloupe, elle augmente de 15% en 4 ans. 1759, 1770, et les anglais espéraient garder, vous savez que c'est le fameux match Canada versus Guadeloupe pendant les négociations sur le traité de Paris et tout le monde à l'époque a félicité Choisel d'avoir refilé le Canada. Où est notre collègue qui était ? Je m'excuse, mais c'était vraiment refilé et d'avoir gardé la Guadeloupe. Heureusement, parce que sinon, on se sera engagé dans des guerres coloniales au Canada, interminables. Bon, donc, il a gardé la Guadeloupe et au moment où les anglais sont partis, il y a eu des discrets regrets en Guadeloupe. Finalement, les anglais, ils étaient pas mal quand même. Ils nous en donnaient des esclaves. Et à Saint-Domingue, on disait, mais ces planteurs de la Guadeloupe, ils ont quand même bien de la chance. Finalement, si on pouvait commercer avec eux, ils nous en enverraient plus. Vous voyez, la petite musique, c'était pas une petite musique de nuit d'ailleurs. En 1769, le gouverneur de la Guadeloupe écrit, il y a dans cette colonie une tendance très reconnue à se séparer de la métropole. Il y a dans cette colonie une tendance très reconnue à se séparer de la métropole. Eh bien, cette montée de l'autonomisme colon débouche sur, troisièmement, la revendication autonomiste de l'esprit colon. J'ai dit l'autonomisme, la revendication de la... Qu'est-ce que je raconte ? De l'esprit colon va déboucher sur la revendication d'autonomistes en gros troisième quart du XVIIIe. Alors, après la guerre de Sept Ans, Choiseul va mener une politique de réforme. D'abord, en 1767, il va assouplir l'exclusif. Mais pas suffisamment. C'est vraiment pas suffisant. Les planteurs continuent à se plaindre et à ne pas être sérieusement approvisionnés par le commerce de France. Il y a également une réforme qui est plus politique ou politico-administrative qui est la création de chambres d'agriculture. Chambres en 1767 aussi. Composées, essentiellement, les grands planteurs blancs. Ce n'est pas l'équivalent des assemblées du continent nord-américain parce que on ne sait pas trop comment ils sont déliés, pas par l'élection en tout cas. C'est plutôt le gouverneur qui se ferait un super conseil privé en quelque sorte, qui sont chargés non pas d'administrer ou de promulguer des lois, mais de répartir l'imposition dans le montant fixé par l'administration. Vous voyez, c'est beaucoup plus limité que les assemblées nord-américaines, mais naturellement, tous ces gens vont déborder leurs attributions et ils vont commencer à dire qu'il faudrait faire ceci, qu'il ne faudrait pas faire cela, nous protestons, la religion du roi a été surprise, bon, et plein de choses comme ça. Il y en a quatre, il y en a une en Guadeloupe, une en Martinique et deux à Saint-Domingue, une, est-ce que tu peux remercier, une au Cap et une à Paropresse. Aux îles du Vent, bon, ces petits, on est arrivé à peu près à tenir, à les tenir. mais pas à Saint-Domingue ou à Saint-Domingue, là, il va y avoir vraiment une revendication autonomiste. Quelqu'un parlait, c'est vous, je crois, qui parlait d'Hiliard d'Auberteuil ce matin, fait considération sur l'état présent de la colonie de Saint-Domingue qui est vraiment un, pas un pamphlet, parce que c'est très bien fait, très bien argumenté, mais un ouvrage ouvertement, ouvertement, autonomiste et dans cette revendication autonomiste, les colons vont s'appuyer sur les institutions existantes, d'abord sur les conseils supérieurs. Les conseils supérieurs, c'est comme les parlements d'anciennes provinces en métropole ou les conseils supérieurs qui partoient Roussillon, des provinces rattachées postérieurement. bon, ils ont des pouvoirs judiciaires et administratifs et notamment ils ont ce pouvoir de l'enregistrement des lois, c'est-à-dire les textes viennent de métropole. Et donc, les deux conseils supérieurs de Saint-Domingue vont entretenir une guérilla permanente contre le roi, contre le gouverneur et ceux-ci plus d'un certain nombre d'incidents, en tout cas les petits blancs derrière qui font le... les grands blancs c'est 1500 personnes, mais c'est eux comme toujours qui tirent les ficelles des petits. En 1768 puis décembre 68 mars-avril 69 on en voit un nouveau gouverneur qui réprime un peu le commerce étranger et ça va provoquer un soulèvement général un soulèvement vraiment un soulèvement dans la partie du sud et dans la partie de l'ouest. Et quand je dis un soulèvement les petits prennent les armes parcourent les routes menacent les officiers royaux il y a eu des morts et pour la première fois pour la seule d'ailleurs le pouvoir politique va réprimer physiquement il y aura les meneurs vont être pendus. Faire ça dans une population où il n'y a même pas 10% de blanc c'est quand même allumer un peu des allumettes au dessus d'un baril de poudre comme disait le marché qui rouvrait à propos de la société de Saint-Domingue. On s'y promène avec une torche au dessus de baril de poudre il a écrit ça en 1783 et il ne s'était pas trompé. quatrièmement on arrive là alors à Saint-Domingue je vous ai déjà on a glissé progressivement sur Saint-Domingue une nouvelle série de réformes en 1780 enfin après la guerre d'indépendance des États-Unis hier une nouvelle série de réformes première série de réformes un nouvel assouplissement de l'exclusif en 1784 qui va bien améliorer les choses mais n'en rendra pas donc ne met pas fin à l'interlope parce qu'il faut quand même penser que l'interlope c'est un pisalet ça coûte cher c'est pas c'est pas les forces du marché et puis deuxièmement en 1787 les jambes d'agriculteurs sont supprimées et remplacées aux petites antilles par des assemblées coloniales sur le modèle des assemblées provinciales qui ont créé à la même époque un métropole avec toujours un pouvoir de répartition des impôts alors aux îles du vent ces assemblées coloniales portent une revendication autonomiste modérée visant à l'ouverture totale des ports aux commerces étrangers et en 1789 dès qu'on connait la nouvelle la prise de la bassine elles décident alors qu'elles n'ont qu'un pouvoir à le faire d'ouvrir les ports et puis la suite ne rentrer pas dans le cadre du programme à Saint-Domingue par contre on a une situation tout à fait tout à fait explosive tellement qu'on n'a pas osé créer une assemblée coloniale parce que bon et là à Saint-Domingue il y a les répercussions de la révolution américaine ces colons qui ont gagné leur indépendance on préfère comme eux on pourrait envisager de faire comme eux d'autant plus qu'à ce moment là les planteurs sont de plus en plus endettés vis-à-vis du commerce métropolitain et que l'indépendance comme dit le dernier intendant de Saint-Domingue Barbé de Marbois plusieurs aimeraient pouvoir solder leur dette d'un trait de plume c'est-à-dire on est indépendant on ne paie pas alors il va y avoir des ça va très mal se passer en 1787 le 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 contre de conseil du cap qui était le plus insupportable des deux ensuite vous avez une ordonnance en 1785, qui se sont content de rappeler les dispositions du code noir. Ça déclenche la fureur des colons, parce que le code noir imitait, je vous rappelle, les coups de feu à 50. Un planteur a le droit de donner 50 coups de feu à ses esclaves. Alors, leur rappeler ça, c'était une atteinte intolérable à leur talent de gestionnaire. Et en 1789, l'administration royale s'effondre. Pendant deux ans, les blancs de Saint-Domingue vont être pratiquement autonomes, l'assemblée de Saint-Marc. Et puis, le 22 août 1791, insurrection généralisée des esclaves, fin de l'histoire.